Musique La plateforme numérique de recrutement de 2000 agents dans le cadre du projet PAPLEN Esports Niger-Bénin est officiellement lancée ce lundi 15 mars 2021. C'est à la faveur d'une cérémonie présidée par le ministre béninois de l'eau et des mines. A l'occasion, l'autorité ministérielle faisant l'historique du projet a salué la bonne collaboration entre l'état béninois et celui du Niger. Il y a plus d'un an et demi, et plus précisément le 5 août 2019, notre pays, le Bénin, à travers la signature avec la WAPCO Bénin de l'accord de gouvernement hôte intervenu à Pékin, en Chine, était définitivement choisi pour accueillir le projet de construction et d'exploitation du pipeline d'exploitation du pétrole brut destiné à l'évacuation vers le marché international du pétrole brut du Niger. Ce choix porté sur le Bénin, pour ce projet, est le fruit de l'amélioration du climat des affaires, des bonnes relations diplomatiques, économiques et commerciales, amicales et fraternelles entretenues par notre pays avec le Niger et la République populaire de Chine. Le directeur général des hydrocarbures et autres combustibles fossiles, à son tour, a détaillé les différents postes ouverts et les profils recherchés. Comme annoncé au niveau des emplois cadres, il y a spécifiquement 27 postes à pouvoir, dont le profil de traducteur français, anglais et anglais-chinois, d'assistants fiscales, comptables, caissiers, assistants administratifs, assistants coordonnateurs du parc automobile, assistants de gestion des visas et voyages, réceptionnistes, assistants juridiques, conseillers juridiques, assistants de gestion des ressources humaines, ingénieurs en environnement, coordonnateurs santé, médecins généralistes, coordonnateurs sécurité, assistants approvisionnement, assistants logistiques, assistants achats, informaticiens, inspecteurs contrôle de qualité, officiers hygiène, santé, sécurité et environnement, coordonnateurs de chantier. Face à la question des journalistes sur les raisons qui justifient un tel recrutement à la veille des élections, le ministre de l'OE des Minnes clarifie et précise. Nous avons donc demandé au ministère en charge des petites et moyennes entreprises d'être à nos côtés pour la simple raison que les fêtières sont sous ce ministère pour les ouvriers spécialisés. Donc avec ces fêtières, nous allons donc organiser leur enregistrement. Il va y avoir donc des salles dédiées à ça pendant un mois pour les aider à s'inscrire. Une fois l'inscription terminée, ils vont avoir leur numéro. Et le suivi sera également fait par ces fêtières pour permettre à nos ouvriers d'être recrutés. Donc il n'y a pas de politique autour. Si vous êtes opposant, vous avez les mêmes chances que celui qui est de la mouvance. Parce que l'outil n'a pas demandé de remplir quelque part que vous êtes mouvancier. Pour posséder, tapez www.emploi-pap-lain.gouv.bj Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada